Toute vie suit son cours Et tous les êtres sont liés Aujourd'hui je vous emmène découvrir la préfecture de Kagawa sur l'île de Shikoku la plus petite des quatre îles principales du Japon C'est un endroit que j'ai déjà présenté dans deux vidéos celle sur Setauichi, la région autour de la mer intérieure du Japon et celle sur ma semaine passée au cœur des arts marceaux japonais J'y suis donc retourné pour visiter la préfecture un peu plus en profondeur cette fois accompagné de Louis-san qui a apporté sa fougue et son approche de franco-japonais Direction tout d'abord un de mes endroits préférés à Kagawa, Koto-hokila une ville connue pour son grand sanctuaire Kompila-san C'est un énorme complexe avec un sanctuaire principal accessible après avoir monté 785 marches ça fait une belle ascension tout en profitant de l'atmosphère assez spéciale de ce lieu Voilà je suis accompagné de Louis-san étoile montante du YouTube franco-japonais amateur de musique coréenne populaire On connaît, on connaît Voilà et donc on est parti pour découvrir Shikoku Tu es déjà allé sur Shikoku ? Jamais Et on va découvrir la préfecture de Kagawa Voilà bien arrivé ici dans la préfecture de Kagawa dans la ville de Takamatsu et la première étape ça va être ? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive ? Manger ! Préfecture de Kagawa ça veut dire ? Ça a été Udon Udon C'est la vieille pronostation de merde Comme souvent on trouve des Oden donc c'est genre de potofus japonais Ça se marie en fait avec des Udon donc on mange un petit peu de Oden et des Udon C'est très souvent dans le resto ici à Kagawa Donc là t'as un Bukkake Udon, t'aimes bien les Bukkake Udon Ça c'est la blague, j'ai dit une fois, j'ai eu le malheur de le dire une fois dans une vidéo J'ai cru des grands gens, oh des bars Bukkake, oh des bars C'est avec la bouche partout ou quoi ? C'est comment mon gars ? On est maintenant ici à Kotorukila, la ville de Kotorukila En fait je tenais à t'amener à mon endroit préféré C'est la préfecture de Kagawa, c'est vraiment super Donc la ville c'est avec Kotorukila et on va aller au sanctuaire Kompilasan Il va falloir monter plein de marches Et il y a notamment aussi une école de Udon, c'est là où j'avais fait, j'ai rencontré une mamie Qui fait une école de Udon, donc on peut fabriquer ces Udon Et elle apparaît même dans Détective Conan, dans l'épisode 535 Et quelqu'un a retrouvé en plus, ça y est dans les commentaires, quelqu'un avait retrouvé le numéro de l'épisode Donc voilà, on va se balader tranquillement en mode chill Et puis on va profiter de la douceur ici de Kompilasan Les gens sont très gentils dans les petites boutiques ici Pourquoi Francis nous parle ? Comment est-ce qu'on va faire ? C'est vrai, c'est vrai 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 J'ai été en train de t'embrouiller pour rien Non mais c'est juste pour te dire que là on peut faire des malins maintenant à ce film est en train de marcher Mais on va pas faire ça très longtemps Parce que c'est que des marches, on se dit ouais bon c'est des marches et tout Mais au bout de 775 La bureille de Chine, j'ai fait une bureille de Chine, vous savez d'ailleurs Petite anecdote, pourquoi la bureille de Chine c'est extrêmement cher à monter ? Parce que là vous voyez Let's meet again in the next life Yeah, I'll be waiting T'as vu là ? T'es personne qui m'envoye des nuls Mais attends il y a un truc qui te love Parce que là je vois que des noms de mecs en fait c'est normal Aaaaaaah Aaaaaaah Et donc cet endroit Compilasan c'est la quatrième fois que je le fais en fait Parce que je l'ai fait une première fois les dernières dans une vidéo J'ai été retourné pour un Matsuri Qui avait lieu en octobre Matsuri nocturne Donc qui était très sympa Il descendait avec les Mikoshi tu vois Il descendait de tout en haut jusqu'en bas Wouaaaah mais ça a déjà explosé les épaules Ah oui mais complètement Après cette belle ascension C'était ensuite le moment de rejoindre l'hôtel où on passait la nuit Leoma no Mori à 15 minutes de Compilasan C'était une invitation de l'hôtel Et pour le coup on a été assez bluffé par l'immensité du truc Puisque l'hôtel a son propre parc d'attractions Un énorme jardin, pas mal de spectacles, de shows Et évidemment un onsen de grand bandit Donc on est allé découvrir tout ça en cette première nuit Avant de continuer ce périple à travers la préfecture de Kagawa Changement d'ambiance totale avec le sanctuaire de tout à l'heure On est ici au New Leoma World Rien à voir tout à l'heure franchement Rien à voir Mais voilà c'est un parc d'attraction Qui appartient à un hôtel Où on va dormir ce soir En fait voilà ce voyage on peut le faire grâce à un hôtel Qui nous lâche la petite invitation comme ça tranquillement On va faire une attraction Ensuite on profitera de l'hôtel ce soir Et après tout le reste c'est en roue libre Et c'est la fermeture donc là on nous a filé les trucs presse Parce que ça ferme Donc on va être les seuls à l'intérieur C'est sympa quand on a l'expérience on a le parc vraiment pour nous tout ça Oui oui non c'est très spécial l'expérience Japon ! Putain c'est énorme l'écho ! Lucas TV ! Moi c'est pas drôle j'arrive pas à trouver une idée Merde ! J'arrive pas à trouver une idée ! Attends 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 Qu'est ce que tu t'apprête à faire ? Là j'ai compris les marches De l'escalator le plus long j'ai vu On dit que tu le montes dedans T'as 196 363 abonnés T'arrives au bout T'en as 300 000 Et si long que ça ! Sans transition on est maintenant à l'hôtel où on va dormir ce soir Un hôtel immense ! J'ai rarement vu un buffet comme ça ! Il est beau en fait ! C'est pas que beaucoup de goût ! Il est beau ! C'est vraiment bien dressé ! Toutes les assiettes sont bien dressées ! Voilà après cette soirée placée sous le signe de l'émotion Et du partage Et ben on est maintenant dans notre chambre Une chambre de grand bandit Il y a même 3 lits en plus ! Ils ont vu que je sautais sur tous les lits tout le temps Ils se sont dit on va lui en mettre 3 il va être content ! Un bonus ! Attends Attends ! Quelqu'un frappe à la porte je crois ! Attends, écoute ! Non non, il était juste gazé ! Il a soufflé sur la porte ! Allez c'est parti pour le onsen de minuit avec Louis ! Ce qui est vraiment sympa ici c'est qu'il y a plein de bains différents ! Il y a déjà 4 bains extérieurs, 4 à l'intérieur Donc ça fait 8 en tout ! Ils ont tous des vertus thérapeutiques différentes ! La sensation qu'on a quand on rentre dans l'eau Elle est différente à chaque fois ! Alors tous ceux qui redoutent le moment freestyle ! Qui n'aiment pas ça ! Et ben sachez ! Que je barbote dans le sang des rageux ! Wow Guigui tu vois ce que je vois ? Tu m'aurais dit non ! Mi vampire ! Mi loup-garou ! Ayant sidéré par la bêtise des hommes J'exprime mes rêves via la maîtrise des arts Le vil lézard méprise des larves J'éclose du crash ma lave au visage Mon image est si pâle Les mirages n'existent pas Le rivage m'attire grave Mais quand j'écris je plane ! Louis-san ! Oh ! Alors tu sais que quand on fait un onsen surtout entre poteaux On laisse la place à la confession Parce qu'on est là dans un cadre comme ça On est seul au monde Est-ce que tu peux nous raconter une chose inavouable ? Si tu pouvais avoir un super pouvoir Je vais voler Après j'ai un peu précis tu vois Voler à plus de 3 km heure Sans sentir la fatigue Enfin tu veux genre Sans ne pas perdre du niveau Moi ce serait maîtriser le temps Mais tu dis plus je veux Gère dans l'espace-temps Pas forcément revenir en arrière ou quoi que ce soit Mais par exemple sur certains moments Pouvoir le ralentir Et toi si tu pouvais avoir un super pouvoir Tu choisirais lequel ? Dis moi dans les commentaires ! Le lendemain on est reparti à la découverte de la préfecture de Kagawa Avec la visite de Zensuji Une ville qui porte le nom de son temple Qui est un des endroits les plus sacrés de la préfecture de Kagawa Il s'agit du 75ème des 88 temples du pèlerinage de Shikoku Qui est le pèlerinage le plus connu du Japon Qui fait 1200 km Il prend à peu près 40 jours Ca l'a même surpris le mec derrière Evidemment on a pas eu le temps de faire tout le pèlerinage Faudrait que je le fasse un jour Mais en tout cas on a pu en avoir un avant goût En se laissant tenter par les habits de pèlerins Qui étaient vendus à l'entrée du temple On a ensuite fait un petit passage express à Malugame Une ville connue pour son château et son musée des éventails Je tenais à y retourner parce que c'est là que j'avais fait mon initiation aux arts martiaux en hiver dernier En ce deuxième jour on est à Zensuji C'est une ville-temple en fait Il y a un temple qui porte son nom Qu'on va aller découvrir dès maintenant Et le temple Zensuji il est connu pour être un des temples du pèlerinage de Shikoku Les fameux 88 temples de Shikoku C'est le pèlerinage le plus connu au Japon Il y a à peu près entre 40 et 50 jours Et donc on fait le tour des 88 temples Ici c'est le 75ème Donc c'est bientôt la fin Et on peut acheter dans la boutique du temple Bah voilà les vêtements de pèlerin Ça te plaît d'être habillé comme ça ? Tu aurais préféré faire le pèlerinage de Your Name ? Non ? Ça va ? Ça va ! La ville de Zensuji elle est en tout cas très agréable C'est plein de vieux bâtiments Une jolie atmosphère malgré la pluie Et là on vient de tomber sur une boutique Où c'est marqué C'est le pain le plus dur du Japon Donc on va aller goûter ça C'est un truc qui a l'air assez vieux En plus un vieux bâtiment Ça ressemble plus à un bonbon J'ai l'impression Il me plaisait les gens C'est bon mais C'est un goût de cannelle Ouais On est maintenant ici devant le château de Marugame Alors c'est plein de souvenirs pour moi Parce que cette ville Marugame C'est celle où j'ai fait ma vidéo sur les arts martiaux Et c'est un château intéressant Parce que c'est un des plus petits châteaux japonais Le donjon est tout petit Direction ensuite Takamatsu La capitale de la préfecture de Kagawa L'attraction principale c'est le Ritsurinkoen Un jardin Qui est considéré par beaucoup comme le plus beau jardin du Japon Comme il pleuvait pas mal On s'est laissé tenter par une activité pas loin du jardin La confection de Wasambo Les petits bonbons traditionnels Qui sont la spécialité de la préfecture de Kagawa On est maintenant à Takamatsu capitale de la préfecture de Kagawa Et comme il pleut un petit peu On va aller quand même faire une petite activité en intérieur Et donc on va aller fabriquer des petites sucreries japonaises Là on prépare un Wasambo Donc spécialité de Kagawa C'est des petits bonbons japonais en fait Pour la préfecture de scheine Il a pas du tout C'est pas du tout Mais ça va aller On va aller finir Pour le monde Quelque du monde C'est parti pour Tokyo C'est parti pour Kagawa C'est parti Et ? C'est parti c'est pas gentil ça c'est pas chouette je suis le don de la farce il faut arrêter il faut arrêter allez encore donc là en fait on choisit une forme à travers laquelle on va faire justement les petits moments qui vont prendre cette forme là donc j'ai pris une carapace de tortue je pense une expérience très sympa la dame est vraiment adorable et là elle nous apporte le thé pour terminer tout ça en douceur donc pensez à ça quand il pleut n'hésitez pas à faire justement des activités en intérieur on n'y pense jamais mais c'est très ouvert aux étrangers notamment on est maintenant ici au litsurin koen qui est un jardin japonais magnifique tu vas voir c'est vraiment exceptionnel j'avais adoré ça la dernière fois le temps est très différent moi j'avais un soleil parfait c'était en plein été c'était très vert mais là justement la pluie a rajouté quelque chose je pense au jardin mais en tout cas je t'annonce on va en prendre plein les yeux on est maintenant au salon de thé du litsurin koen pour le coup c'est quelque chose que je tenais à faire on a couru même pour y arriver parce que c'est important pour moi quand on visite un jardin japonais il va de profiter en allant justement boire un thé dans les maisons de thé qu'on trouve régulièrement les jardins et ça fait partie de la visite je pense et donc on boit le thé avec un biscuit ça s'appelle un qui m'a mollet qui signifie arbre quand il est très protecteur alors ça signifie arbre pras très protecteur ou arbre protecteur en fait pas très bon il est très protecteur aussi alors justement pras très protecteur et non justement mon arbre c'est même le pire protecteur au monde c'est lui qui va m'attirer vers le vice vers tous les dangers vous faites confiance aux racines qui sont là mais pas à l'arbre qui est là il raconte de la merde l'arbre il vous attire vers les pires forêts c'est bien que tu dis quelque chose comme ça en prenant le thé dans un cadre aussi bon après ça on a passé la soirée à Takamatsu c'est une ville qui a quand même une petite activité nocturne surtout autour de sa shotengai qui est la plus grande de tout le japon par contre voilà on a juste profité on n'a pas forcément filmé on s'est juste posé entre hommes avec du bon breuvage de braves et le lendemain c'était le moment de partir pour la destination phare de ce voyage l'île de Shodoshima Kagawa est une préfecture qui compte énormément de petites îles et Shodoshima est justement la plus grande de toutes et ça a été un véritable coup de coeur des paysages magnifiques et surtout une ambiance chill à son apogée Réveil assez tôt aujourd'hui en direct du port de Takamatsu et on part pour vraiment le highlight de ce voyage vraiment la destination phare on va à Shodoshima Voilà on arrive ici à Shodoshima et c'est parti pour une exploration qui s'annonce des plus palpitantes premier endroit qu'on visite ici à Shodoshima, Nakayama Senmaida donc des rizières à perte de vue en pleine nature et juste à côté on trouve ici le Nakayama Kasuga Jinja qui est assez particulier puisqu'on trouve ici une scène sur laquelle on peut assister à des démonstrations de Kabuki ou de Makomai la danse des jeunes filles qui sont servies de Nakayama Senmaida et on s'assoit ici dans l'herbe sur les petits rochers pour profiter du spectacle Atmosphère excellente en tout cas, très insulaire On voit qu'on est sur une île avec le soleil c'est parfait On est maintenant au spot le plus connu de Shodoshima, Angel Lode, la route de l'ange Et pour le coup c'est un spot très prisé par les couples Qui dit endroit prisé par les amoureux dit cloche avec le En Musubi, le lien entre nous qu'on va faire sonner pour attirer l'attention des dieux On est maintenant au Marukin Shoyu Bijutsukan, c'est le musée de la sauce soja Alors c'est le musée je pensais que c'était une usine Non, bah ça fait tous les deux en fait Dit comme ça, le musée de la sauce soja, ça fait un peu le musée de tout péter Mais il faut savoir que c'est la spécialité ici à Shodoshima, la sauce soja qu'on appelle Shoyu Mais là où c'est intéressant c'est qu'il y aura bien sûr une dégustation à la fin C'est vrai, mais moi je suis chill comme mec donc je le fais au calme Allez là on arrive à la boutique, c'est l'endroit où on peut faire justement la dégustation de pas mal de mets arrosés de Shoyu Là on était vraiment en train d'apprécier à fond cette aventure Parce que Shodoshima c'est clairement une rafale de cartes popo Et on a terminé la visite en allant tout en haut de l'île pour profiter du panorama de Kankakei Et en visitant Eigamura qui est un village reconstitué dédié au film Nijushi no Hitomi C'est un film très connu au Japon qui raconte l'histoire d'une jeune institutrice et ses 12 élèves sur l'île de Shodoshima Durant l'entre-deux-guerres Les années passent, la guerre éclate et on suit ensuite le destin tragique parfois de ces enfants qui restent tous très liés à leur institutrice Voilà, ça c'était pour situer un petit peu l'histoire du lieu qui est une reconstitution des décors qui ont servi au film Et qui nous plonge directement dans les années 30 du Japon On est maintenant ici à Eigamura, c'est l'endroit le plus touristique de Shodoshima Donc ce village il est sur le thème de l'ère Showa, qui en est japonais très nostalgique Mais plus précisément sur un film qui s'appelle Nijushi no Hitomi C'est un film qui est très 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 connu ici au Japon Qui a beaucoup de signification, beaucoup de sens, qui a une vraie portée L'histoire se passe ici, dans l'école Donc ça se passe dans une école, c'est une professeure avec 12 élèves C'était une femme qui récupérait les enfants, qui n'avaient pas de quoi manger en fait Donc les parents ne pouvaient pas y mourir pour justement occuper C'est un film qui s'appelle Nijushi C'est un film qui s'appelle Nijushi Dernière visite de cette journée et même du voyage On est ici à Kankakei, c'est en haut de Shodoshima Tout en haut, donc on bénéficie d'une superbe vue Et voilà, on regarde d'un œil triste par ce départ qui approche Mais satisfait Et donc ici l'activité sympa qu'on peut faire c'est jeter des kawaranage Donc ce sont des petites céramiques qui portent bonheur en fait Si on arrive à les jeter dans le trou qu'il y a là-bas Et bah ça veut dire qu'on réussira un vœu de santé Ou alors de prévention pour le mal qui peut nous arriver L'idée c'est de prendre partie du vent D'accord ? Donc là il souffle à peu près à la fois, il a 60 km là Donc on va essayer de le jeter plus vers la droite Et que ça rebondisse sur la gauche Donc comme ceci Voilà, un tout petit peu plus fort Voilà, là on est bon Bon, dernier petit achat avant de rentrée Les dernières petites douceurs de Shikoku Bon j'imagine que tu connais les pokis Ouais Mais là, il y a que dans cette région qu'on trouve ça C'est les pokis mikan Parce que c'est la spécialité Et donc c'est gumikan, donc clémentine mandarine Qu'est-ce que tu as pensé de ce voyage ? J'ai adoré Ça a permis de découvrir un nouveau Japon C'est ce qui est l'objectif J'adore Alors c'était l'objectif ou l'objectif ? C'était l'objectif D'accord Ok, je me disais aussi c'est pour ça Sur ce, je vous invite à regarder la vidéo de Busan Sur sa chaîne Qui va présenter ce voyage-là D'une manière différente et complémentaire en fait N'hésitez pas à dire dans les commentaires C'est qui le meilleur vlog ? J'adore Ça j'adore C'est donc là-dessus que s'est terminé ce superbe voyage Dans la préfecture de Kagawa Avec évidemment des paysages magnifiques Mais surtout une ambiance très particulière Kagawa C'est la plus petite préfecture du Japon Et on pense trop souvent que c'est difficile d'accès Ou trop loin Alors que c'est à seulement 1h d'Okayama et Kurashiki Donc en fait c'est très facile de s'y rendre Louis-san a déjà sorti sa version du voyage Très différente de celle-là Et vraiment sympa Donc je vous invite à aller la voir Et puis je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi je retourne dans mon arbre J'ai fait un rêve C'était la première fois La toute première fois Que la peur m'envahissait vraiment J'ai fait un rêve J'ai fait un rêve